Merci Pasteur, tout le monde, gloire à Dieu, voici ton jour, et le Seigneur accodera la rédemption à chacun, tout le monde ici, chacun en ligne, tous ceux qui sont partout, au nom de Jésus. Si je parle de toi, lève cette main paix, au nom puissant de Jésus, je prie qu'aujourd'hui soit le jour de rédemption pour chacun de ton peuple, au nom de Jésus. Je brise chaque jour, délie tout lien, et affranchis chacun ce soir, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exhaussement, et ton peuple va expérimenter ta puissance, même ce soir, au nom de Jésus. C'est fait, au nom de Jésus, nous prions. Merci que Dieu vous bénisse, je souhaite la bienvenue à chacun, au jour de sa puissance, d'ici que, croisade mondiale, le type de croisade, où la récréation, la rédemption du Seigneur, atteint partout, et quiconque est ici, cette rédemption, va t'atteindre aujourd'hui, en ligne, dans chaque nation, en ligne, dans chaque pays, en ligne, dans chaque communauté, et dans chaque assemblée, Le Seigneur, lui-même, par sa grande puissance, enverra la rédemption, dans chaque vie, au nom de Jésus. Nous venons donc au message intitulé, le jour de la rédemption pour l'âme qui cherche. Ceux qui cherchent, ceux qui frappent à sa porte, ceux qui demandent, Seigneur, je veux la rédemption. Maintenant, tu dis que tu veux la rédemption, tu dois comprendre, tu dois définir, c'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est la libération. Quand un esclave était attaché, lié, quand un esclave qui était attaché, lié quelque part, quand cet esclave est libéré, Et il n'y a plus d'esclavage, c'est ça, la rédemption. Et nous parlons du jour, le jour de la rédemption. C'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est la libération. Lorsque, tu étais emprisonné, emprisonné, incarcéré, dans le mal, emprisonné, incarcéré, dans quelque chose qui dépassait ton pouvoir, contrôle, qui dépassait ton contrôle. Tu n'avais aucune force, tu n'avais aucun pouvoir, il n'y avait aucune porte ouverte pour t'en sortir. Tu es une puissance, viens d'en haut, et te libère, c'est ça la rédemption. C'est quoi la rédemption? C'est la délivrance. Quand Dieu vient, c'est une vie, tu es un homme, c'est une femme, et tu es là. Tu es attaché à gauche, à droite, devant, derrière, derrière, même pour courir, pas de chemin, de tel côté, pas de voie. C'est comme si tu es foutu, tu es foutu complètement, tu es complètement terminé. Quand devant, il n'y a pas de voie, derrière, il n'y a pas de chemin, à gauche et à droite, pas de voie. Mais, au-delà du ciel, du ciel, du Dieu Tout-Puissant, la main, qui est si longue, et qui quitte la terre pour le ciel, et elle te tire, et tu es délivrée. Et tu dis, regardez-moi, mon jour est brisé. C'est ça, la rédemption. C'est ce dont nous parlons ce jour, et nous déclarons, et que ce jour, dans ta vie, c'est ton jour de rédemption. Pour l'âme qui cherche. Ceux qui sont dans les liens, et qui sont habitués à leurs liens, Est-ce que tu veux être guéri? Non, merci. Ils ne cherchent pas ceux-là qui sont dans le péché. Ils sont liés par le mal. Ils sont liés par le péché. Ils sont habitués à ça. C'est leur habitude. Et ils ne désigent jamais en sortir de l'esclavage. C'est là où ils sont. Je suis un ivrogne. Je veux demeurer ivrogne. Et ils sont là, ils ne cherchent rien. Ils ne font rien. Ils ne demandent rien du tout. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de supplication. Ils ne cherchent pas celui qui est capable de délivrer. Et c'est là où je suis. Et c'est là ce que je veux toujours. Ils ne cherchent pas. Mais je sais toi tu es là ce soir, parce que tu cherches quelque chose. Dis-moi. J'ai dit toi tu cherches quelque chose. Ce sont ceux-là. Parce qu'ils cherchent l'âme qu'ils cherchent. Parce qu'ils sont passionnés. Et ils se disent. Je veux la libération. Je veux la libération. Je veux la délivrance. Ce que tu cherches, tu vas l'obtenir ce soir. Parce que voici le jour de ta rédemption. Le jour de la rédemption pour l'âme qui cherche. Lisons en Somme 130. Verset 7. Somme 130. Israël, mets ton espoir en l'éternel. Frères, chers, amis, garçons, filles, participants au programme de JC que ce soit. Mets ton espoir en l'éternel. Si quelqu'un se sent désespéré. Sans secours. Qui ne peut rien faire. Et elle ne peut rien faire. Et il n'y a pas de secours. Venant de nulle part. Désespéré. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Et il mentionne ton nom. Israël. Mets ton espoir en l'éternel. Comme tu mets ton espoir en l'éternel. La libération viendra ce soir. J'ai dit la libération viendra ce soir. Et la délivrance te parviendra au nom de Jésus. Car la miséricorde est auprès de l'éternel. Et il aura pitié de toi. Dis, il aura pitié de moi. Et car la miséricorde est auprès de l'éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Rédemption profonde. Rédemption haute. Rédemption large. Parce que avec l'éternel. Car avec Dieu. Le Dieu d'amour. Le Dieu de miséricorde. Le Dieu de puissance. Et le Dieu de compassion est dit. Avec lui, il y a rédemption en abondance. Dans le verset 8. Verset 8 dit. C'est lui qui rachètera Israël. Rappelez-vous. Israël. Verset 7. Mets ton espoir en l'éternel. Verset 7. Quand tu mets ton espérance. Qu'est-ce qui arrive? C'est comme s'il y a la rédemption. Il rachètera Israël. De toutes ses iniquités. Je veux l'amener quelque part. De toutes ses iniquités. La rédemption est venue ce soir. Tu vas l'avoir. Je vais l'avoir. Et il y a la libération totale. Il y a la libération totale. Il y a la délivrance totale ce soir. Il y a trois choses à considérer ce soir. Premièrement. La rédemption acquise. Et la rémission des péchés. La rédemption acquise. Pas quelqu'un. Pour toi. Il a payé. Il a tout payé. Christ a payé. Pour ta rédemption. Christ a payé. Pour ta libération totale. Et pour ta délivrance totale. Ça c'est le premier point. Deuxième point. Deuxième point. La rédemption pourvue. Et la guérison de toute maladie. Gloire à Dieu. Je suis guéri. J'ai dit gloire à Dieu. Je suis guéri. Je suis guéri du Seigneur. Je vais t'entendre dire ça non. Je suis guéri du Seigneur. Les maladies. Vont quitter ton corps. La guérison va venir. La délivrance totale viendra. Tout ce qui tourmente ton cerveau ce soir. Tout est parti au nom de Jésus. Tout ce qui tourmente n'importe quelle partie de ton corps. Ce soir. C'est parti au nom de Jésus. La paralysie va disparaître. Regarde le pied court là-bas. Ce pied court va pousser. L'aveuglement. Tu nous vois. Et tout est noir sombre. La lueur viendra pour tes yeux. La rédemption pourvue. Et la guérison de toute maladie. Troisième point. Troisième point. La précieuse rédemption. La précieuse rédemption. Ce que l'argent ne peut pas acheter. Ce que les gens autour de toi ne peuvent pas te donner. Si précieuse et inestimable. Précieuse. La rédemption précieuse et inestimable. Pour la rançon de ton âme. Nous sommes là-côts de toi. Christ est là-côts de toi. Si tu étais le seul pécheur dans le monde. Christ serait mort pour toi. Il est mort pour toi. Pour qu'il y ait la rédemption. Il est mort pour toi. Pour qu'il y ait la libération. Pour qu'il y ait la libération. Pour qu'il y ait la délivrance. Et voici. Voici ce soir. Déjà. Tu as la rédemption précieuse. Et il est ta rançon. La rançon pour ton âme. Premier point maintenant donc. La rédemption acquise. Et la rémission des péchés. Voyons la parole de Dieu. En Romains chapitre 3, 23. Romains 3, 23. Des cas. Tous ont péché. Et sont privés. De la gloire de Dieu. Tous ont péché. Voilà pourquoi. Christ est venu. Pour être un rédempteur. Christ est venu. Pour être le rédempteur du péché. Tous ont péché. Et parce que nous sommes privés. De la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Qu'on ne peut grimper. Aucun arbre pour atteindre Dieu. L'arbre même est maudit. La forêt. Les arbres. Les fruits de la terre. Tout est maudit. Ce n'est pas possible. De graver ce table. Et atteindre Dieu. En haut là-bas. Tiens. Je connais un homme. Quel est son nom. Qui a atteint Dieu. Parce qu'il a grimpé dans un arbre. Tu ne comprends pas. Il n'a pas atteint Dieu. Dieu l'a atteint. Parce que quand Jésus. Passait. Il s'est arrêté. S'il devait lever les yeux. S'il devait étendre la main. Il sera privé de la gloire de Dieu. Et on dit. Ah. L'homme est un pécheur. Il n'a pas atteint Dieu. Mais quand Jésus Christ. Dieu lui-même. Quand il est arrivé là-bas. Et il a regardé pour des hachers. Il a appelé son nom. L'homme. Christ l'a appelé. Il a dit. Descends. Tu ne peux pas atteindre ta main. Pour atteindre Dieu. Dieu m'a envoyé vers toi. Dieu à travers moi. Va t'atteindre. Alors. Tu ne peux pas le faire pour toi-même. C'est lui. Qui a eu la rédemption. Et Dieu merci. Cette rédemption est venue pour toi ce soir. Verset 24. Verset 24. C'est lui. Que Dieu. A destiné par son sang. A être pour ceux. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés. Par sa grâce. C'est homme. Peu importe. Ce qu'il essaie de payer pour la rédemption. Il ne pourrait pas payer pour ça. Christ a dit aujourd'hui. Tu n'as rien payé. Même s'il avait l'argent. L'argent ne peut pas acheter la rédemption. Il ne peut pas acheter le salut. Je dois demeurer. Il s'est précipité. Il est descendu. Joyeusement. Jésus a dit aujourd'hui. Le salut est venu. Dans cette maison. Dans ce cœur. Dans cette vie. Le salut vient pour toi ce soir. Tu n'as rien payé. Christ a tout payé. Ce n'est pas la rédemption. Qui est en Jésus Christ. Par la rédemption. Qui est en Jésus Christ. Quand nous disons rédemption. Quand nous disons rédemption. La rédemption de Christ. De Dieu. À travers Christ. Pour moi. Pour moi. Pour toi. Il y a un autre mot. Il y a un autre mot. La rédemption. Par Dieu. De Christ. Pour toi. Pour. Pour. Rédemption. De quelque chose. Quand nous disons rédemption. La libération. Tu as libéré. De quelque chose. Tu dis rédemption. Tu as libéré. De quelque chose. Tu as délivré. De quelque chose. Délivrant de l'esclavage. Quand tu vois l'histoire des enfants de Dieu. Qu'Israël. Espère en l'éternel. Ils étaient esclaves. Aux égyptiens. Ils étaient esclaves. A pharaon. La rédemption. Ils étaient libérés. De l'esclavage. Si tu ne connais pas. En cas Christ. C'est quelque chose. Il y a quelque chose. Auquel tu es esclaves. Et c'est. L'opération. L'oppression du diable. Il te délivre. Amen. Il t'a franchi. La rédemption. De l'esclavage. La rédemption. Du péché. C'est ça. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes pécheurs par nature. Nous sommes pécheurs par naissance. Nous sommes pécheurs par les actions. Nous sommes pécheurs par l'habitude. Nous sommes pécheurs par la pratique. Tout ce que nous faisons. Même ceux qui semblent être bons. Ce sont des vêtements souillés aux yeux de Dieu. Et quand nous parlons de la rédemption. La rédemption qu'il a acquise. Il nous a racheté du péché. C'est pourquoi nous l'appelons rédempteur. Tu viens à lui. Et il te rachète de l'esclavage. Il te rachète du péché. Et gloire à Dieu. Il te rachète de la maladie. De la maladie. De la maladie. Est-ce que je peux te rappeler. En Genèse chapitre 1. Il n'y avait pas de maladie. En Genèse chapitre 2. Il n'y avait pas de maladie. Parce que Dieu a créé Adam et Ève. A son image. A sa ressemblance. Et Dieu n'a pas de maladie. Dieu n'a pas d'infimité. Et Dieu n'a pas de maladie. Adam et Ève. L'homme et la femme. Ils étaient créés. A l'image. A la ressemblance de Dieu. A son image. Les deux étaient créés à l'image de Dieu. C'était après le chapitre 3. Quand Ève et Adam. Ont mangé le fruit interdit. Et ils ont désobéi. Et ils ont péché. Que la maladie est venue. Dans le monde. Et le diable. Auquel ils se sont soumis. Ils ont cédé. Ce diable a envoyé les maladies dans leur vie. C'est pourquoi la Bible dit. Comment Dieu a ouin. Jésus Christ Nazareth. Qui allait de lui en lieu. Faisant du bien. Et guérissant tout. Ceux qui étaient sous l'empire du diable. Sous l'empire du diable. Parce que. Lorsque le diable. Sous forme du serpent. Quand il a envoyé le fruit interdit. Il a également envoyé la maladie. Maintenant. C'est pourquoi Jésus Christ est venu. Jésus est venu. Afin qu'ils aient la vie. Maintenant il est venu. La vie viendra pour toi. La rédemption te parvient. La rédemption. De la maladie. De l'esclavage. Du péché. Des maladies. Et il est venu nous racheter. Des substances. Vous voyez des gens. Il y a des feuilles. Nuisibles. Quel que soit le nom que vous donnez. Vous pouvez l'appeler Samarujana. Quel que soit le nom que vous l'attribuez. Vous pouvez l'appeler Cocaïne. Quel que soit le nom que vous l'attribuez. Vous pouvez l'appeler Tabac. Quel que soit le nom que vous l'attribuez. Vous pouvez l'appeler. L'attribuez quelques noms. Mais. Cela provient. De ces. Feuilles. Nuisibles. Poisonnées. Alors c'est des substances. Quand vous prenez la substance. Et vous pensez que. Vous allez. Vous sentir. Haut. Élevé. Ça souille. Ça détruit votre pensée. Votre but dans la vie. Vous n'avez plus de vie. but dans la vie. Et vous ne pouvez plus contrôler. La substance. C'est la substance. Qui vous contrôle. Quand tu n'as plus d'espoir. Esclaves. Pêcheurs. Et tu es également malade. Une femme malade. Et tu ajoutes à cela. Des maladies interdites. Des substances. Et chaque fois. Et chaque fois. Tout. Tout est aggravé. Qui va me délivrer. De ce corps. Du péché. Christ est venu. Et il est venu. Pour être un rédempteur. Rédempteur. De l'esclavage. Rédempteur. Du péché. Rédempteur. De la maladie. Rédempteur. Des substances. Rédempteur. Il est venu nous libérer. Le Rédempteur. Viens pour nous libérer. Le Rédempteur. Il vient pour nous délivrer. C'est lui. Qui vient nous racheter. De Satan lui-même. Quand nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Et quand nous comprenons. Que Satan. Est plus fort. Que tout homme. C'est que Satan. Était plus fort. Que Adam. Alors il est plus fort. Que tous les descendants d'Adam. Si Satan. Était plus fort. Que Ève. De toute évidence. Satan est plus fort. Que toutes les filles. De la mère. De toute l'humanité. En son temps. Alors. Si nous voulons avoir. La rédemption. La rédemption totale. Ce n'est pas suffisant. Il y a des petites choses. D'accord. D'accord. Je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça. Et Satan. Comment. Comment. Tu. Comment tu. Obtiens la délibération. La délivrance. La rédemption. De ce Satan. La puissance de Dieu. Qui libère. Et si le fils. Vous a franchi. Dites-moi la suite. Si le fils. Vous a franchi. Il a fallu du temps. A Satan. Pour comprendre. Parce qu'il a vaincu Adam. Parce qu'il a vaincu Yves. Eve. Parce qu'il a vaincu. Cain. Parce qu'il a vaincu. Nimrod. Parce qu'il a vaincu. Corée, Dathan et Abiram. Et il pensait. Qu'il pouvait venir. N'importe comment. Et il est venu. A Jésus. Et il a dit. Si. Quand il a fini la phrase. Jésus a dit. Arrière de moi. Satan. Et il s'est retrouvé derrière. Jésus s'est retrouvé derrière. Et la parole de Dieu dit. Il écrasera. Mais Christ. Notre rédempteur. Va briser la tête du diable. Et. Il a détruit. Celui qui avait la puissance de la mort. Alors. La délivrance et la libération. Vient. Pour ceux là. Qui pendant longtemps. Était assujetti au diable. Je suis racheté. Je suis racheté. Racheté de l'esclavage. Racheté. Du péché. Racheté. De la maladie. Racheté. Des substances. Racheté. De Satan. Racheté. Du moi. Vous savez. Ce qui cause le problème. C'est le moi. Qui est dedans. Donne-moi. La part qui doit me revenir. Qui m'appartient. Et. Le moi. L'a amené à tout rassembler. Et. Il est allé dans le pays lointain. Là-bas. Il a tout gaspillé. Tout ça. Tout ça. C'est ressource. En vivant dans la débauche. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans le désespoir. Vous voyez le moi. C'est le moi. Qui a poussé Absalome. Je le ferai. Je le ferai. Et cet homme. Ce jeune homme. S'est détruit. Le moi. Le moi. Qui a poussé Corée. Dathan. Et Abiram. Et finalement. La terre s'est ouverte. Et les a engloutis vivants. Le moi. Qui a influencé. Nekanesa. Et la dé. Oh. N'est-ce pas. Babylone. Que moi. J'ai bâti. Pour ma gloire. Et il est devenu un animal. Le moi. Le moi. Qui a poussé Hérode. Quand il a fait un discours. L'ayant dit. Oh. La voix d'un dieu. Et non d'un homme. Et il a accepté. C'est le moi. Et un ange est descendu. Il l'a frappé. Et les vers l'ont rongé. Immédiatement. Vous savez. Nous ne pouvons pas nous délivrer du moi. Parce que nous avons dit. Oh. Je suis. Et qui me dépasse. Je suis. Et qui me contrôle. Je suis. Et qui m'empêche. Je suis. Et qui peut m'arrêter. Mais. C'est le rédempteur. Qui vient. Nous racheter. Il vient te racheter ce soir. J'ai dit. Viens te racheter ce soir. La rédemption. C'est la libération. La rédemption. C'est la libération. La rédemption. C'est la délivrance. Et la rédemption. Nous libère. Nous libère. Nous délivre. De l'esclavage. C'est une mauvaise habitude. Une habitude charnelle. Tu essaies de vaincre. Tu essaies de conquérir. Et tu n'arrives pas. Gloire à Dieu. La rédemption est venue pour toi aujourd'hui. Le péché. De tout type. En fait. S. I. N. En anglais. C'est Satan en nature. C'est Satan en nature. Satan en nature. Violence. C'est Satan dans notre nature. Les bagagnes. C'est Satan dans notre nature. La haine. Ça c'est Satan dans notre nature. Détruisant les autres. C'est Satan. C'est le destructeur. Parce qu'il a péché dès le commencement. C'est Satan dans notre nature. L'opposition à Dieu. Quand Dieu dit. Va. Je n'irai pas. Ça c'est Satan en nature. Quand Dieu dit. Réponds-toi. Crois à l'évangile. Je ne suis pas prêt maintenant. Dans notre nature. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné. Par lequel. Nous pouvons être sauvés. A part le nom de Jésus Christ. Il peut te sauver ce soir. Il peut te délivrer ce soir. C'est nos venants. Et il n'y a pas de libération. De l'esclavage. Des péchés. De Satan. Dans notre nature. Il n'y a pas de rédemption. Nous venons et nous nous retournons. Tu ne retourneras pas le même au nom de Jésus. Il y a la libération. De la maladie. Gloire à Dieu. Ce soir. Tu es guéri. Gloire à Dieu. Je suis guéri. Cette faible va quitter ton corps. Cette infimité va quitter ton corps. Ce problème du cerveau quittera ton corps. Ce cœur faible. Quand il y a du cœur. Je ne parle pas du cœur de la Bible. Benin. Je parle du cœur dans ton corps. Ça c'est le centre où le sang circule pour les autres parties organes de ton corps. Quand le cœur est faible. Quand les nez sont bouchés. Et le cœur n'arrive pas bien à pomper le sang partout. Tu marches un peu. Et tu es vraiment épuisé. C'est comme si tu veux t'écrouler. La force te viendra ce soir au nom de Jésus. Les maladies. N'importe quel part de ton corps. N'importe quel part de ton corps. La rédemption est venue ce soir. Et il va te racheter. De toute infimité. Et de toute maladie. Au nom de Jésus. Ensuite il te rachète des substances. Cette chose là que tu prends. Peut-être que tu t'injectes la chose. Et tu penses. Que ça c'est pour la vie. Non. Cette chose est détruite ce soir. Parce que l'onction. Par l'onction. Chaque jour que ce soir. Est brisé. Est détruit de ta vie. Dans ma vie. De ma vie. La substance ne sera plus mon maître. Les drogues ne seront plus mon maître. Tu es libre au nom de Jésus. De Satan lui-même. Qui va partout. Comme un lion rugissant cherchant. Qui va dévorer. Il ne va pas te dévorer. Le Seigneur va te racheter. Il va te séparer de toutes ces choses. Et tu es libre. Libre. Pour toujours. Au nom de Jésus. Mais tu sais. Il y a des gens. Avant que Satan ne vienne vers eux. Pour les faire tomber. Eux-mêmes. Le moi. Eux-mêmes se font tomber. Ils ont leurs yeux. Tournés. A l'envers. A l'envers. Ils ont la tête. A l'envers. Ils font des choses. Même quelqu'un. Qui n'a jamais mis pied à l'école. C'est que. Ceci va te détruire. Et eux-mêmes. Ils tracent le chemin. Ils préparent la voie. Le couple qu'ils ont. Ils utilisent ça. Pour balayer le chemin. Pour aller en enfer. Par eux-mêmes. Ceux-là. Avant que Satan ne vienne les tenter. Ils se sont déjà tentés eux-mêmes. Et ils sont dans la mauvaise direction. Je prie que le moi. Ne te. Ne ruine pas ta vie. Et nous sommes justifiés. Gratuitement. Par sa grâce. Par la rédemption. Qui est. En. Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu es là. Ce soir. C'est pourquoi tu cherches le Seigneur. Ce soir. Tu es racheté. Au nom de Jésus. Comme tu. Dans ta vie. Au Seigneur. Et tu dis. Seigneur. Me voici. Je viens. Tel. Que je suis. Et ce que je ne pourrais pas faire. De moi-même. Je n'arrivais pas à vaincre. Oh. Je n'arrivais pas. Me délivrer. L'esclavagiste. Qui te poussait. Et il dit. Chut. Tu dis. Je suis sale. Mange ça. Je ne peux pas manger. Si tu ne manges pas ça. L'esclavagiste. Lève. Le fouet. D'accord. D'accord. Je vais manger. Je vais manger. Et c'est toi. Qui mange la chose. Toi-même. Et tu te détruis. Mais ce soir. Il va te délivrer. Il va t'affranchir. Dès que tu dis. Oui Seigneur. Je me donne à toi. Complètement. Ta rédemption est venue. Ma rédemption est venue. Deuxième point maintenant. La rédemption pourvue. Et la guérison. Le rétablissement de toute maladie. La rédemption pourvue. Cette rédemption dont nous parlons. La rédemption des maladies. C'est lui. Qui a pourvu. Cette rédemption. Et il nous donne. La guérison. Le rétablissement de toute maladie. Est-ce que quelqu'un est là-bas? Est-ce que tu es là? Regardez cette maladie. Regarde là. C'est la dernière fois. Quand tu la vois sur toi. Guérison. Guérison. Rétablissement. Au nom de Jésus. En Galate. Galate. Au chapitre 3. Verset 13. Galate. Chapitre 3. 13. Voyez le premier mot. Christ. Est-ce que j'ai encore besoin de quelque chose? Christ. Est-ce que j'ai encore besoin de quelqu'un d'autre? Christ. Pour me racheter de la maladie. Pour me racheter de toute infirmité. Et pour ôter toutes mes maladies. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre? Il dit Christ. Verset 13. Pour briser tout le jour de ma vie. Joug de ta vie. Est-ce qu'il faut quelqu'un d'autre? Christ. Pour subjuguer toutes tes maladies. Dans la main de l'oubli de Dieu. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre nom? Christ. Christ. Nous a racheter de la malédiction de la loi. Quelqu'un crie. Amen. Il nous a racheter de la malédiction de la loi. Malédiction de la loi. Ça veut dire quoi? C'est la malédiction de la loi violée. Quand l'homme a violé la loi de Dieu. Une malédiction est tombée sur lui. Je suis vous rappelé. Si vous êtes un lecteur de la Bible. Détournome chapitre 28. Avant d'arriver là-bas. Voyez Genèse. La malédiction est venue. Parce que Adam et Ève. Ont violé la loi de Dieu. Et ils ont continué. Jusqu'à Ruben. Le premier né. Sortant de mon corps. Il est allé souiller. Le lit de son père. Au lieu de la bénédiction. La malédiction est tombée sur lui. Voyez Exode. Et vous voyez. Si vous écoutez la voix de l'éternel de votre Dieu. Et si vous observez. Tous ces commandements. Il dit. Je ne vous frapperai. D'aucune des maladies. Des maladies. Et des maladies dont j'ai frappé. Les Égyptiens. Pourquoi est-ce que cela est venu sur l'Égypte. Ceux qui vous bénit. Ceux qui te bénit. Abraham seront bénis. Et ceux qui te maudiront. Seront maudits. Voilà pourquoi cela est venu sur eux. Voyez Sodome et Gomorre. Et voyez ce qu'ils ont fait. Ils essaient de révoquer ce que Dieu avait créé. Un homme et une femme. Maintenant. Ils sont allés dans le péché particulier de Sodome. La Sodomie. Un homme avec un homme. Et une femme avec une femme. Et la malédiction est tombée sur eux. Avant maintenant de venir à Deuteronome chapitre 28. Ceux-là. Qui n'ont pas suivi la loi de Dieu. Et qui disent non. Ils ne reconnaissent aucun Dieu. Ils ne reconnaissent pas la seigneurie de Dieu. Le leadership de Dieu. Ou la loi de Dieu. C'est comme ça. Les maladies sont venues sur eux. Et si vous lisez jusqu'à la fin. Et des maladies. De longue date. Maintenant. Après. Et les gens ont souffert. 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 Même David a souffert. Et même Ézéchias a souffert. Et beaucoup de ces gens-là. Samson a souffert. Il a perdu ses yeux. Après avoir perdu son sens. Il y a des gens qui perdent le sens. Dans leur vie. Dans leur comportement. Dans leur caractère. Après avoir perdu leur sens. Ils perdent leur vue. Mais. Christ est venu. Quand. Aucune de ces personnes. Ne pouvaient nous délivrer. Et ne pouvaient nous racheter. Christ. Nous a racheté. De la malédiction de la loi. Quelqu'un crie. Amen. Etant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit. Maudit est quiconque. Est pendu. Au bois. Quiconque a fait comment. Est pendu. Au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham. Eut pour. Les païens. Son accomplissement. Amen. Qui sont les païens. Tous ceux qui ne sont pas juifs. Comme toi. Est-ce que tu es un juif. Tu n'es pas su. Non. Pour cela. Christ est venu maintenant. Afin que la bénédiction d'Abraham. Vienne. Sur nous. Qui sommes les païens. De par le monde. Et même les juifs présentement. C'est Christ. Qui a tracé le chemin. Pour que la malédiction. Soit ôtée de ta vie. Malédiction. Je dis. On va quitter ta vie. Quand j'étais plus jeune. Mes parents. Avaient l'habitude de me dire. Ils disaient. Je n'ai jamais oublié. Quand tu vois. Un vieux. Il a quelque chose. Qui sort du nez. Et que la chose est là. Ne rit pas. Ne boite pas. Ne l'indexe pas du doigt. Parce que ce vieux là. Peut te maudit. Parce que tu t'es moqué de lui. Je n'ai jamais oublié ça. Que les malédictions viennent des hommes. Rappelez-vous. Goliath. Voici David. Et David venait. Ayant. T'as jibessi à une pierre. Goliath. Une personne plus lancée. Plus puissante. Et plus âgée. Il a regardé David. Et il l'a maudit. Par. C'est. Dieu. Les malédictions viennent. De certaines. Certaines. De cette personne élevée. Mais. La malédiction. N'a pas pu atteindre David. Elle ne va pas m'atteindre. Dis ça pour toi. Non. Elle ne va pas m'atteindre. Parce que David. Était. Dans le nom de l'éternel. Une tour. Elle est levée. Une forte tour. Et aucune malédiction. De Goliath. Aucune malédiction. D'un vieux. Ne peut atteindre. Cet homme David. Sans tu viens. A Christ. Ce soir. Et Christ. Est cette autre tour. Aucune malédiction. Ne pourra atteindre. Ta vie. Et la malédiction. J'ai appris. Il y avait une fille. Qui marchait. Dans une direction donnée. Et la mère a dit. Ma fille. Reviens. La fille a dit. Non. J'ai choisi ce chemin. Je ne reviendrai pas. J'ai appris. De la fille elle-même. Que la mère. Elle a fait comme si. Elle est sortie biologiquement. Et a tenu son sein. Et la fille. Si. Ce sein là. C'est ce sein là. Que tu as têté. Et moi. J'étais élevé. Et. J'étais nourri. Jusqu'à ce temps. Et elle a placé. Maldiction. Sur cette fille. Les maldictions. Viennent. Des hommes. Elles viennent. Des femmes aussi. Mais cette fille. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Je l'ai prêché. L'évangile. Et elle a reçu. L'évangile. Et toute maldiction. Que cette femme. Avaient placé. Sur elle. Tout a été brisé. Annulé. Toute maldiction. Que quiconque. A placé. Sur toi. Ce soir. Elles sont brisées. Au nom de Jésus. La maldiction. De la loi violée. Et Dieu dit. Celui qui fait ceci. Ceci va lui arriver. Et maintenant. Christ est venu. Et il a porté. La maldiction. Pour toi. Ce soir. Comme tu te donnes. Au Seigneur. Tu auras. La bénédiction. D'Abraham. Si tu dis. Bon d'Amen. T'es quoi la bénédiction d'Abraham. Abraham avait 100 ans. Et quand il a vu. Ces anges. Et venant vers lui. Il les a vus. Il avait des yeux clairs. Tu auras la bénédiction d'Abraham. Tes yeux seront clairs. Il a couru. Il a couru. Pour. Prendre quelque chose. À 100 ans. Tu vas courir. J'ai dit. Tu vas courir. Parce que. La force physique. Reviendra. Dans ton corps. Au nom. De Jésus. Et il n'avait pas d'enfant. Il a reçu la force. Le corps. Qui était maintenant. Pratiquement mort. A repris vie. Ça c'est la bénédiction d'Abraham. Tout ce qui est mort. Dans ton corps. Reprendra vie. Aujourd'hui. Le frein mort. Reprendra vie. Les cellules mortes. Dans ton cerveau. Reprendront vie. Et la connexion. De ces cellules. Qui semble. Je n'arrive plus à penser. Tel que je pensais. Je n'arrivais plus à imaginer. Et je n'arrive plus. A ressentir. Tel que je le faisais avant. Tout ce que tu as fait. Dans ton corps. Tu reviendras. Aujourd'hui. Et Abraham. Pourquoi ne pas suivre Abraham. Quand il allait faire le sacrifice. Au Seigneur. Ses serviteurs. Viens m'aider. A tenir ceci. Viens m'aider. A tenir ceci. Oh. L'autre partait maintenant. Viens m'aider. A vérifier ceci. Oh. Son dos. Était encore intact. Ton dos. Reprendra la forme. Ta vie. Reviendra encore. Les bénédictions d'Abraham. Physique. Les bénédictions d'Abraham. Spirituelle. Tout ce que tu touches. Sera. Transformé en bénédiction. Ceux qui te bénissent. Seront bénis. Et ceux qui te maudissent. C'est malheureux pour eux. Parce que maintenant. Christ. Notre rédempteur. Est venu. Physiquement. Les bénédictions viendront sur toi. Spirituellement. Les bénédictions viendront sur toi. Émotionnellement. Les bénédictions. Viendront sur toi. Voyez les gens. Émotionnellement. Comme ils ont passé cette question dans la vie. Une petite chose. Oh. Ils pleurent. Un peu d'objets. Les fait pleurer. C'est comme. Toute l'eau de leur corps. Passent par leur cerveau. Et traversent leurs yeux. S'ils voulaient poser des questions. Ils pleurent. Émotionnellement. Ils sont dérangés. C'est fini aujourd'hui. Parce que vous voyez. Abraham n'était pas comme ça. Émotionnellement. Bien portant. Spirituellement. En bonne santé. Et dans la santé. Physiquement. Bien. Bonne santé. Émotionnellement. Spirituellement. Bien portant. Ce soir. C'est ma soirée. Afin que les bénédictions d'Abraham. Viennent. Et pour les personnes d'accomplissement de Jésus Christ. Ça c'est le moyen. La voie. Ça c'est la personnalité par laquelle. Les bénédictions. Viennent. Et elles sont venues pour toi. Et que nous reçussions. Par la foi. L'esprit qui avait été promis. Nous recevons premièrement. La foi. Qui reçoit. Par la foi. Abraham. Par la foi. A travers la foi. Sarah. Par la foi. Tout ce qu'il a fait. Il a tenu par la foi. Il a marché par la foi. Il a vécu par la foi. Il a adoré par la foi. Un niveau supérieur de foi. Vient pour toi maintenant. Et pas cette foi. Tu as la rédemption. J'ai la rédemption. Tu as la justification. J'ai la justification. Tu as une nouvelle vie. Une nouvelle vie en Christ. Au nom de Jésus. C'est pour toi. Je dis c'est pour toi. En 1er pierre 2.24. 1 pierre. Chapitre 2. Verset 24. Il nous dit. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. A porté, a trimbalé, a ôté nos péchés en son corps. Ce soir, ce soir, je le vois, prenant tous tes péchés, portant tous tes péchés, portant toutes tes condamnations, portant toutes tes culpabilités. Et maintenant, tu es libre. Dis maintenant, je suis libre. Il dit. Afin que moi, ô péché, nous vivions pour la justice. Lui parle les maîtressures duquel. Lui parle les maîtressures duquel. Lui parle les maîtressures duquel. Vous avez été guéri. Si tu le déclares ainsi, tu le verras. Ce que tu dis, c'est ce que tu vois. Ce que tu dis, c'est ce que tu as. Ce que tu confesses, c'est ce que tu possèdes. Je suis guéri. Je suis guéri. Mes yeux aveugles sont ouverts. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Mes pieds paralytiques reçoivent la force. Mes organes internes reçoivent la vie. Amen. Amen pour toi. Amen encore contre la maladie. Amen encore contre ton infimité. Amen pour ta rédemption. Attention, troisième point maintenant. Troisième point. La précieuse rédemption est la rançon de ton âme. La précieuse rédemption est la rançon de ton âme. Ce soir, c'est une soirée de rédemption. Ce soir, Christ qui a payé le prix et qui s'est livré pour ton âme, sera réel dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un crie Amen. Somme 49, verset 7, verset 8 le second. Non, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Le prophète du village des vieillères te fait ça. Aucun. Aucun ne peut racheter personne. Le fondateur là-bas, viens, viens ici et je vais te racheter. Aucun. Aucun ne peut racheter son frère. Le père ne peut pas racheter le fils. La mère ne peut pas racheter la fille. L'homme religieux, l'homme traditionnel ne peut pas racheter quelqu'un. Notre rédempteur est Christ. Ton rédempteur est Christ. Il dit, il ne peut se racheter l'un l'autre. Dans les milliers, dans les millions, dans chaque génération. Aucun ne peut, par aucun moyen, racheter son frère. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Le prix du rachat. Personne ne peut le faire. Voyons le verset suivant, verset 9, Louis second. Verset 9 dit, le rachat de l'âme est chère. Le rachat de l'âme est chère. Si précis, chère. Inestimable. Précieux. Inestimable. Plus précieux que l'argent. Plus précieux que l'argent. Et plus précieux que l'oeuvre de tes mains. Plus précieux que tout ce que tu peux faire. Que tout ce que tu as fait. Plus précieux que tout argent que tu peux payer. Et le rachat de l'âme est chère. Et n'aura jamais lieu. C'est-à-dire, ce que l'homme pense qu'il peut faire. Ça cesse toujours d'échouer. Mais, c'est le Seigneur lui-même, le Seigneur seul, qui peut apporter ce rachat, cette rédemption. Et ce soir, il apporte cette rédemption pour toi. En Matthieu, chapitre 20, 28. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme, Fils de Dieu, est devenu Fils de l'homme, afin de transformer les Fils des hommes, pour qu'ils deviennent les Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est descendu sur cette terre. Il est devenu le Fils de l'homme, afin qu'ils se saisissent des Fils des hommes, et qu'ils les transforment, et qu'ils les transportent pour devenir des Fils de Dieu. Et dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. La rançon, pour plusieurs, il a payé le prix. Et il s'est fait rançon. Et Dieu le Père l'a reconnu. Et il dit, attaché à lui, c'est votre rançon. Croyez en lui, c'est votre rançon. Embrassez-le, c'est votre rançon. C'est celui qui est votre substitut. Et quand je verrai son sang, je passerai pas déçu vous. Ce soir, tu es sauvé. Ce soir, tu es guéri. Ce soir, tu es délivré. Il nous dit en 1er Timothée, au chapitre 2, verset 3. 1 Timothée 2, 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Dieu notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes, toutes les femmes, tous les garçons, toutes les filles, soient sauvés. Et tu seras sauvé. Il va porter tes péchés. Il va détruire le pouvoir de ce péché, de ta vie. Deviens ton rédempteur. Il te donne la rédemption. Ce soir, il y a la rédemption. Ce soir, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a ce type de vérité qui sauve. Il y a un type de vérité qui libère. Et d'autres connaissances qui ne peuvent pas te permettre de parvenir à la connaissance de cette vérité. Depuis combien d'années j'ai étudié la science et ça ne m'a pas conduit à la connaissance de la vérité de la rédemption. Combien d'années tu as essayé d'avoir telle connaissance et tu es allé au summum de la connaissance. Et ça ne t'amène pas à la connaissance de la vérité de la rédemption. Mais entendant, parlons de Christ. Maintenant, tu crois en Christ. Tu sais que Christ est le sauveur et Seigneur. Nous parvenons à la connaissance de la vérité. Et la vérité que tu as entendue ce soir va t'affranchir. verset 6, il nous dit qu'il s'est donné lui-même pour tous. Mon frère là-bas, la soeur là-bas pour tous, mon garçon, ma fille là-bas pour tous. Il s'est donné pour nous comme rançon. Il s'est donné pour toi comme rançon. Et ce soir, il t'apporte la rédemption. Où es-tu ? Il t'apporte la rédemption qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Le témoignage en son propre temps. Mon fils là-bas va témoigner en son temps. Ma fille là-bas, tu vas témoigner en son temps. En son temps, en son temps. qu'il te rachète de l'esclavage, qu'il te rachète du péché, qu'il te rachète de Satan, qu'il te rachète de la maladie, qu'il te rachète des substances, qu'il te rachète de moi. Ta rédemption est disponible maintenant. Ma rédemption est disponible maintenant. et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut pour toi. Où es-tu ? Le salut pour toi. La rédemption pour toi. La libération pour toi. La libération est venue pour toi. La délivrance est venue pour chacun ce soir au nom de Jésus. la tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Il n'y a pas d'excuses pour que tu ne sois pas sauvé ce soir. Il n'y a pas d'excuses pour que tu ne sois pas racheté ce soir. Ce soir, c'est ton jour de rédemption. Parce que ton âme qui cherche je veux que tu cherches le Seigneur je veux que cette substance soit ôtée de ma vie. Je veux que la main de Satan soit ôtée de ma vie. Fais ta soirée parce que Christ s'est donné pour toi comme rançon pour ton âme. Le rédempteur de ton âme. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux cette libération, le pardon et la libération du péché, de l'esclavage, de la substance, de moi, des attitudes destructives. tu veux être sauvé à franchir le Satan lui-même qui vient tuer, détruire et égorger. Tu veux cette rédemption maintenant qu'il t'accordera ce soir rédemption totale. Examine ta vie, ce péché va te ruiner et te conduire en enfer. la rédemption te donner Seigneur, j'ai besoin de ça. Je veux ta rédemption. Christ est donné pour rançon pour nous. Lève ta main partout tu es à gauche à droite au centre derrière n'importe où tu es et tu entends la voix du prédicateur lève cette main que Dieu te bénisse là-bas comme tu lèves la main tu vas te mettre debout pour cette rédemption debout maintenant ne tarde pas ne traîne pas ne raisonne pas par ci par là et ne te prive pas de l'opportunité d'être racheté pardonné affranchi lève la main et mets-toi debout en ligne n'importe où vous êtes tu lèves la main tu te mets debout et tu dis Seigneur me voici je viens je crois que Christ a payé le prix et s'est donné comme rançon pour mon âme n'importe où tu es Seigneur Jésus je sors de mon péché Seigneur Jésus j'abandonne les substances qui me retruisent qui détruisent ma vie Seigneur je fuis toutes ces activités sataniques et je prie que l'alliance satanique que j'ai nouée je reviens à Christ Jésus mon sauveur mon seul sauveur parle au Seigneur je viens et je reçois Jésus comme mon sauveur personnel et je ne repartirai plus je ne m'éloignerai plus de lui quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé invoque son nom alors de tout ton coeur je reçois Christ comme mon sauveur comme mon rédempteur comme la rançon qui m'est donnée pour ma rédemption Amen toujours debout et gardez la main levée je prie avec vous Père au nom puissant de Jésus tu vois chacun qui de tout coeur sincèrement vient à toi maintenant faisant de Jésus le rédempteur faisant de Jésus le sauveur faisant de Jésus la rançon pour le Amen je prie reçois chacun de Jésus au nom de Jésus pardon leur péché efface toute leur transgression et que l'esprit de Dieu rende témoignage dans leur coeur qu'ils sont maintenant enfants de Dieu et je prie que cette rédemption soit une vraie rédemption je prie que l'esclavage soit coupé de leur vie les péchés soient ôtés et jetés au fond de la mer pour ne plus te rappeler je prie que les substances n'aient plus d'effet d'attraction sur eux au nom de Jésus pour que Satan ne soit plus le Seigneur parce que Jésus Christ est maintenant le Sauveur confirme le salut par ton esprit rendant témoignage au coeur au nom de Jésus merci Seigneur nous savons que c'est fait au nom de Jésus nous prions un autre Amen que Dieu vous bénisse toujours debout notre pasteur viendra pour la session de conseil et on va prendre vos noms et après cela la rédemption de toute maladie viendra dans votre vie crie Alléluia tous ceux-là qui ont pris la décision ce soit vous qui avez levé la main n'importe où vous êtes vous allez recevoir les fiches de décision alors vous avez entendu notre frère qui a témoigné Dieu l'a guéri l'a sauvé béni sa famille c'est ce que Dieu fera pour vous soyez en contact donc donner les informations correctes de décision de décision Vous êtes maintenant nés de nouveau, donc donnez les informations correctes. Et donnez vos informations, vos numéros corrects, faisons-le rapidement. Donc, donnez vos informations correctes. Donc, occupons-nous de ceux-là qui ont levé la main. Donnez les fiches de décision. Vous qui êtes en ligne, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus et vous verrez donc un formulaire qui va s'afficher, que vous allez bien vouloir remplir et nous renvoyer le formulaire pour que nous puissions également vous aider. Faisons-le rapidement. C'est une chose merveilleuse de venir au Seigneur. C'est une chose merveilleuse d'être sauvé. C'est une chose merveilleuse d'avoir tous les péchés pardonnés. Vous êtes maintenant libres quand vous prenez la décision. Vous faites confiance au Seigneur. Vous avez confessé vos péchés. Vous avez cru en lui. Peu importe votre passé. Le Seigneur a tout ennulé. Il a tout effacé. Vous êtes maintenant heureux. Vous êtes libres. Vous avez la paix dans le cœur. Vous avez la joie dans l'âme. 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 Il y a un lien qui va s'afficher. Vous avez la joie dans l'âme. 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 Merci. 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 WhatsApp sur le cœur pour aussi nous contacter, pour nous contacter. Gloire à Dieu, tout le monde crie miracle. Crie plus fort, moment de miracle, préparez-vous l'homme de Dieu est là, gloire à Dieu, la rédemption de toute maladie. Voici le jour de ma rédemption, parce que je suis une âme qui cherche. Ce que tu cherches, tu l'obtiendras. La liberté, tu l'auras. La guérison, tu l'auras. La délivrance, tu l'auras. La libération, tu l'auras ce soir. Lève la main et impose l'autre main là où tu as le défi. Et cette maladie que tu vois maintenant, tu ne la verras plus après le dernier. Amen. Guéris, guéris, guéris. Je suis guéri par le Seigneur. Je suis, je suis guéri par le Seigneur. Que le rédempteur le confirme dans ta vie. Lève la main et impose l'autre main là où tu as le défi. Tu es racheté de toute maladie. Père, au nom puissant de Jésus, venons à toi, sachant que tu as donné Jésus comme notre rançon, comme notre rédempteur de toute maladie. Seigneur, je prie que cette rédemption de toute forme de maladie vienne sur chacun maintenant au nom de Jésus. Donnez-leur la guérison. Donnez la guérison totale. Donnez le miracle de l'heure au nom de Jésus. Seigneur, je prie, depuis la tête jusqu'aux pieds, à la plante des pieds, que la guérison parvienne à chacun au nom de Jésus. Seigneur, je prie, tous les problèmes de cerveau, folie, esprit lunatique, sort au nom de Jésus. Toutes mauvaises choses, maléfiques, que les substances ont occasionné dans ton cerveau, dans ton corps, tu as libéré, racheté, tu as guéri et délivré au nom de Jésus. Seigneur, je prie, pour ceux qui ont un problème dans le sang, quelle que soit la description du problème, touche-les, guéris-les au nom de Jésus. Seigneur, je prie, pour ceux qui ont du cancer, ils n'ont plus de cancer. Je prie, que ce cancer retourne d'où il est venu. Seigneur Jésus, tu allais partout, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec toi. Et Dieu est là aujourd'hui avec nous. Je prie, que ce cancer soit guéri au nom de Jésus. Il sait, ramatez, coliez, va-t'en. Je prie, pour ce patient d'Ulcère. Touche-le, touche-la. Guéris-les au nom de Jésus. Hémorroïdes, je prie maintenant, de façon instantanée, soit guéri au nom de Jésus. Enflement, avec douleur, dans le corps. Seigneur, je prie. Fibromes, sort au nom de Jésus. Elephantiasis, soit ôté au nom de Jésus. Fardeau, au cou, goitre. Soit guéri au nom de Jésus. Le ventre ballonné, que ce ventre revienne à la normale au nom de Jésus. Maladie de la peau et toutes les démangeaisons. Tu es guéri de la maladie de la peau, au nom de Jésus. Ces boutons, ces boules sur le corps, desséchées au nom de Jésus. Les yeux qui larmoillent à tout moment, comme si tu pleures à tout moment. Que cela dessèche maintenant au nom de Jésus. Les yeux affaiblis, quel que soit le problème, glucome, cataracte. Soit guéri au nom de Jésus. Toutes les faiblesses, les nerfs. Et tu n'arrives pas à bien voir. Comme tu ouvres tes yeux maintenant. Voix clairement. Et clairement au nom de Jésus. Sourrez les mières. Je prie que le Seigneur touche vos oreilles, touche vos cordes vocales. Parlez au nom de Jésus. Et entendez clairement au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont paralytiques. Levez-vous et marchez. Je prie pour ceux qui ont un pied plus court que l'autre. Que le pied court pousse au nom de Jésus. Arthrite, douleur. Au niveau des genoux, au niveau des coudes. Douleur partout. Toute raideur dans les jointures. À la hanche, au pied, au niveau des cuisses. Sois libérée au nom de Jésus. Je déclare la guérison partout. À droite, guérison. À gauche, guérison. Au milieu, derrière, guérison. En ligne, partout. Guérison. Miracle, délivrance. La rédemption totale est venue pour vous. Seigneur, confirme-le dans chaque vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Tu as reçu pour toi ce soir. Tu as eu pour toi ce soir. Examine-toi, examine-toi. Il y a un miracle là-bas. Avec ton nom qui est attaché.